C'est parti ! Deuxièmement, en suite de ça, j'aimerais personnellement remercier l'ensemble de mes partenaires qui travaillent avec moi, entre autres, le Vénus Gym, qui accepte qu'on fasse du bruit dans son gymnase et qu'on s'entraîne comme des déchaînés, qui pilent pareil sur leur orgueil en faisant en sorte qu'on soit capable de continuer à se développer dans la joie, parce que les gymnases qui acceptent ça aujourd'hui ne le moins en moins, mais on a des bons propriétaires. Alors, merci beaucoup les gars, merci, c'est fantastique, merveilleux, merci d'être avec nous autres. Et surtout, merci beaucoup Planète Nutrition. Planète Nutrition, je suis encore allé voir les gars hier, la boutique est belle, ça a été refaite, etc. Il y a des gros événements qui s'en viennent cette année en particulier, d'ici environ deux semaines, c'est une ouverture officielle chez Planète Nutrition, Bouvier et Sainte-Foy, donc ça va être vraiment intéressant. Je vous redonne des nouvelles là-dessus, prochaine capsule, on va s'en reparler, tout simplement. Ensuite de ça, bien écoutez, vous avez les nouveautés qui vont s'en venir, on est en train de travailler, moi et l'administrateur de réseau sur le site Albarbel, on est en train de travailler et de monter le matériel tranquillement, on veut vous présenter quelque chose de bien. On est en train de placer nos pions, je vous dirais que début d'année, on sort ça, ça va être assez intéressant, on a bien hâte de vous le montrer. Et ensuite de ça, je vous dirais évidemment, comme toujours, pour nous rejoindre, alors les coordonnées sont toujours les mêmes, le www.marcantoinegronnet.com sur le site internet, il y a du training, il y a de la diète, il y a du matériel, allez voir, ça vaut la peine, c'est beau, bon, pas cher, ça a été testé par du vrai monde qui ont des vrais résultats. OK, c'est bien important. Suite à ça, deuxièmement, vous avez le courriel pour me rejoindre, le info en commercial marcantoinegronnet.com, j'ai quatre boîtes de courriel qui roulent à côté, en enragé, à l'année, donc je vous dirais, je suis excessivement content de l'ensemble de tout ça. Comme toujours, je vous demanderais de porter une attention particulière, des fois être un peu plus bref, il y en a des fois qui m'envoient des romans, je vous aime, je vous aime en tant que masse anonyme, c'est pas un problème, bon, d'un autre côté, si je passe quatre heures à retourner un mail, c'est un contrat, tu es rendu long, on appelle ça un projet, en tout cas, du moins, continuez à poser des questions, je trouve ça intéressant, puis on communique ensemble, on développe une belle relation, je suis très content, puis on commence l'année, c'est la première capsule d'année, yes, et ensuite de ça, pour me rejoindre, comme d'habitude, au téléphone, le 418-956-6624, faites le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec, si vous êtes de Montréal et de l'extérieur, et le double 0 si vous êtes en train de vous faire faire une manucure de pied par un pygmé en Nouvelle-Guinée. Bon, on va commencer avec ça, alors salut tout le monde, j'avais promis quelque chose de particulier et de différent, et j'ai beaucoup de nos cousins européens, regardez la capsule en ce moment, ce matin, ce matin, et il a été très aimable, parce que c'est un gars qui est très, 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 très occupé dans sa vie, il n'y a pas rien que ça à faire, il est venu au show du Pro, le show qu'on dit, les vraies affaires, il s'est pointé ce matin, j'ai un des hommes les plus forts de la planète avec moi ce matin, j'ai Jean-François Caron. Salut Jean-François. Salut Marc-Antoine. Comment ça va? Très bien. Ça va bien, yes, yes, parle-moi de ça, alors écoutez, on va faire un peu le tour avec lui, donc, je pense précisément à Alex Maréchaux, je pense à JP qui sont à l'Orange Bleu, je pense à certains gars qui sont en Europe qui font du powerlifting, donc en 3 à l'Orange Bleu, vous avez exemple Vincent Loffé avec sa gang, donc du moins, regardez ce matin, j'ai un impotentiel avec nous autres, j'ai des gars qui me demandaient, le strongman c'est quoi, j'ai beaucoup de Français, j'ai beaucoup de gens de l'Europe qui s'intéressaient à ça, alors je vous fais un cadeau ce matin, je vous ai amené quelqu'un qui ne fait que ça, c'est son travail, c'est sa vie, alors on commence tranquillement pas vite, alors je vous le présente, c'est Jean-François Caron, alors, bon, alors, finalement Jeff, écoute, on va partir de là, Jean-François Caron c'est qui? Ben Jean-François, Jean-François Caron présentement, c'est un homme fort professionnel. Bon, ok, lui il gagne sa vie avec ça, c'est ça sa job, bon. Oui, ben depuis quelques années, j'ai réussi à vivre entre guillemets de mon sport, je suis également propriétaire de gym avec ça. T'as quel âge là? Là j'ai 33 ans. 33 ans, c'est bon, c'est bon, il est drette dedans, c'est bon, c'est excellent. Je mesure 6 pieds 2 pouces, puis mon pas de compétition est environ de 315 livres, là, grosso modo. Bon, 315, à la matin, vous pouvez faire le parallèle, moi je fais 5 pieds 7, je fais à peu près 2 7, 2 10, vous voyez le comparable, là, ça peut vous donner une idée tout de suite, là. T'sais, moi je suis un culturiste, lui c'est un strongman, c'est pas en même structure, là, right, ok? On s'entend là-dessus, c'est bon, parfait. Donc je te dirais, six exemples, mettons, tu dis aussi que t'es propriétaire de gym, le gym c'est celui-là qui est à NDL. Oui. À Lac-Saint-Charles, ça s'appelle, comment? Le gym, santé extrême, au Lac-Saint-Charles. Ok, parfait, c'est bon, c'est bon. Puis toi, t'as tous tes équipements là-bas pour t'entraîner? Non, ben, dans le gym, on a une partie athlétique, c'est sûr, on a des plateformes d'athérophilie, des choses comme ça, des facilités pour s'entraîner, mais mon équipement d'hommes forts est dans un autre local, parce qu'on n'a pas assez de superficie. J'ai un autre local, là, où tous mes équipements d'hommes forts, je peux pratiquer. Ok, ok, tu sais, comprenez que, tu sais, on s'entend dessus que c'est un sport qui est bien différent des autres, donc, vous ne pouvez pas le pratiquer au travers de monsieur, madame, tout le monde, parce que ça va être la panique, là, de toute manière, bon, puis... Ça va être dangereux aussi, je pense. C'est ça, exact, c'est ça, tu sais, on fait du weightlifting sérieux, là, fait que c'est sûr que pour bien des gens, ils ne comprennent pas toujours la motivation à être faillé, à lever les poids de même, mais quand tu as senti dans le toit, c'est que c'est quelque chose qui t'habite, tu ne peux pas contrer ça, tu ne peux pas... Ouais, ben, c'est comme, souvent, on entend ça dire à des gens, tu sais, tu ne peux pas devenir un homme fort. Bon, c'est des questions qui sont régulièrement posées. Dis, comment je fais pour devenir un homme fort? Tu ne choisis pas ça. Tu ne choisis pas ça, c'est plus le sport qui va te choisir, puis il faut juste avoir la chance de pouvoir développer tes aptitudes avec l'entraînement, puis de développer cette force-là, parce que ce n'est pas tout le monde. Ouais, effectivement, là, on s'entend, on s'entend, tu sais, il y a des exemples, moi, je suis sûr que j'ai vu des gars qui ont des bons génétiques, ils ont des bons gabarits, mais ils n'ont pas de cœur. Ouais, ouais, ouais. Tu peux dire, regarde, parce que, oui, c'est bon, tu es un bon frame, là, mais... Tu ne veux pas, tu ne veux pas tant que ça. Mais j'ai vu aussi beaucoup de gens, j'ai vu beaucoup de gens également vouloir beaucoup, mais avoir une barrière génétique. Mais maintenant, ce qui est excellent pour le sport et pour les gens, c'est avec le nouveau circuit amateur au Canada, il y a des catégories de poids, puis il y a également des classes pour les femmes. Fait que le sport des hommes forts... On en a vu, on en a vu à Fort Compte Rock, à télévision. Fait que le sport des hommes forts devient accessible à tous. Entre guillemets, ouais, c'est entre guillemets. Fait que tout le monde peut le pratiquer avec ces catégories de poids-là, qu'il va y avoir des poids plus légers pour les gens de poids corporels plus légers. On s'entend, plus léger, c'est relatif, là, OK? C'est pas pour tout le monde, on s'entend, là, OK? C'est ça, mais je dirais que le crossfit amène beaucoup de gens vers ce sport-là. C'est souvent des gens qui vont pratiquer les deux sports. OK, oh, oh, OK. Puis on en voit de plus en plus, aussi, dans le crossfit, des épreuves d'hommes forts. C'est comme un mix, un peu, souvent, mot-toi, ils vont faire des jumps, ils vont faire du flip-tire, mot-toi, ils vont prendre un jour, ils vont se déplacer, ils vont tirer une corde. C'est ça. C'est un mix, un peu, là. C'est bon, c'est intéressant, ça. OK, tu vas me dire, ça a parti de où? Bien, ça a parti de où? Moi, j'ai été très chanceux, je vais te le dire, de rencontrer un homme fort professionnel quand j'étais jeune. C'est Yannick Normandin, qui est aujourd'hui un partenaire d'affaires avec moi. Puis Yannick, lui, il avait terminé sa maîtrise en enseignement. Il était déménagé à Montjoli parce qu'il y avait un poste d'enseignant là-bas. OK, OK. Mais lui, étant actif sur le circuit provincial à ce moment-là, a apporté avec lui le championnat provincial à Montjoli en 2004. Puis, il cherchait une place pour s'entraîner. Puis, moi, je travaillais à Mûnerie, une place où on fabrique de la nourriture pour animaux. Puis, il avait l'équipement d'hommes forts dans l'entrepôt de cette Mûnerie-là. Puis, à un moment donné, on m'a dit, moi, je levais des poches à tous les jours. C'est ça que je faisais. Je travaillais dans Mûnerie. Je faisais de la livraison. Je lui ai dit, je devrais essayer ça. Je suis sûr que c'était bon. J'ai commencé à essayer les épreuves. Puis, je me suis avéré pas si mal. Puis, j'ai décidé d'essayer la compétition qui s'en venait à Montjoli. Mais à l'époque, je ne m'entraînais pas dans le gym. Je ne faisais rien de ça. Je voulais aller vers les hommes forts. J'ai essayé ça sans m'entraîner. Puis, j'ai bien performé à cette compétition-là. Sur une trentaine d'athlètes présents de partout au Québec, j'avais terminé au 17e rang. Ça, c'est un provincial. Oui, c'est le championnat provincial 2004. Ça, c'est un grand gars qui fait la coupure à moitié. Ça fait que c'est vraiment, tu dis, je n'ai jamais fait ça de ma vie. C'est bon. C'est ça. J'avais battu des gars qui s'entraînaient plus longtemps. Mais de là, j'ai trouvé ça le fun. J'ai vu que je vais être capable d'être popé. Je ne suis pas scipé. Ça fait que j'ai commencé à m'entraîner. Puis, deux ans plus tard, je faisais partie du circuit provincial. Bon, bon, OK. Donc, vous voyez, quand vous êtes fait pour ça, finalement. Moi, j'aime bien ce que Jean-François dit là-dessus. Parce que, tu sais, on est fait pour ça. On est fait comme ça. On ne décide pas ça. Et j'imagine aussi, par le biais, peut-être, de Yannick Normandin, t'as peut-être aussi connu Frankie Bono. Oui, oui, j'ai connu. Bon, Frankie, le gars sympathique, aimable, le gars. Vous devriez voir la paire de jambes que ce gars-là a. Je n'ai jamais vu un bicep de cuisse. Non, 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 c'est vrai, c'est vrai. Puis, Frankie Bono, c'est le gars qui vous regarde toujours gêné, qui ne parle pas trop. C'est un gars qui se décrote le nez, qui s'implaque au banc. Puis, ça ne le stresse même pas, OK? Puis, il ne vous en parlera jamais. C'est un gars qui a beaucoup d'humilité. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est important quand on pratique un sport comme le bodybuilding ou celui-là. Tu sais, on est ce qu'on est. Tu peux dire, tu sais, bon, moi, ma force, ça ne sert pas à déménager les voisins. Tu sais, je n'en parle pas à tout le monde de même. Moi, je fais la vie. C'est mon travail. C'est tout, là. Je ne me couche pas en me disant que je suis incroyable et merveilleux. Je le fais parce que j'aime ça d'abord et avant tout. Oui, c'est sûr, si tu n'aimes pas ça, tu ne pourras pas persévérer pendant des années comme ça. C'est sûr, on le fait parce qu'on a du plaisir. Il y a bien des gens qui ne comprennent pas pourquoi on fait ça. Mais nous autres, moi, c'est rendu mon métier, si on veut. Ah oui. Mais tu sais, c'est avant tout une passion. On aime ça forcer, puis on veut se dépasser. C'est un goût de dépassement tout le temps. C'est surtout ça, exemple. Comme nous autres, le bodybuilding, c'est pareil. Même si ça peut être restrictif, des fois, dans l'alimentation. Tu sais, moi, comme Dorian Yates, moi, j'ai une vidéo, je me suis commandé, j'ai ça Blood & Gut chez nous. J'ai commencé ça hier, parce que je te dirais qu'il y a plusieurs années, c'était les cassettes vidéo. Ce n'était pas varjeux comme image. Mais tu sais, un peu de la manière que Dorian Yates pense. Moi, je pense un peu comme ça. Au sens où est-ce que si tu quittes la salle d'entraînement et que tu n'es pas satisfait, même que tu as fait des levées incroyables, tu peux dire, puis, je ne sais pas, il me semble que ça n'a pas été ma meilleure aujourd'hui. Oui, mais ça a bien été. Oui, oui, mais il me semble que je n'étais pas tout là. Il en manque un peu. Si tu ne t'es pas accompli, Christ, tu peux avoir un trophée, ça ne veut pas dire que tu es content. Non, non. Tu le sais quand tu as bien fait. Ça, c'est vrai, puis je suis tout à fait d'accord. J'ai souvent gagné des compétitions en ayant une mauvaise performance. Tu sais, parce que le sport des hommes forts, c'est très individuel. Oui, oui, oui. C'est toi qu'il faut battre. Tu sais, c'est pour ça que le monde, comment ça, tout le monde jase ensemble, puis vous avez du fun, puis tout le monde s'encourage. Les hommes forts, c'est spécial. On n'est pas un contre l'autre. Ce n'est pas un sport de combat, par exemple. Ce n'est pas un sport de combat. Si l'autre lève plus que toi, tu ne peux rien faire, par exemple. Tu ne peux rien faire, oui. Tu ne peux absolument rien faire à ça. Tout ce que tu peux, c'est l'encourager à ce que lui se dépasse. Si tu es plus fort, tant mieux pour toi. Si c'est lui qui gagne, c'est parce qu'il est plus fort que toi. Ça finit là. Comme j'ai regardé, il y avait fort comme le rock, je ne sais pas si c'est un championnat provincial ou canadien, je pense que c'est un championnat canadien. Moi, j'ai vu à la télévision, Jean-François, performé sur le flip du tire. Le pneu, en majeure partie du temps, quand vous le flippez, un pneu de compétition, ça pèse quoi? Ça pèse environ 1000 livres. 450 kilos pour les opérateurs. Moi, j'étais à 8,89, c'est à peu près, bon, c'est parfait. Bon, OK. C'est parce que le pneu, quand je t'ai vu faire ta job, le pneu, tu le flippes comme une crève. Tu sais, vraiment, quand tu le prends par s'il en bas, il flippe, mais Chris, il flippe, il fait carrément un tour. Puis quand tu es arrivé à l'autre bout, tu t'as reviré, tu as regardé, et le gars qui était contre toi, tu sais, sur le sideline, il était complètement en arrière. La première affaire, la première affaire qu'il a faite, il a pris ses claques, il est allé en arrière, il est allé voir le gars, puis il a crié dans la gueule pour qu'il se rentre jusqu'à l'autre bout. OK? Je vais vous dire une chose, c'est pas dans un championnat de bodybuilding que vous allez voir ça. OK? Je peux vous le dire tout de suite. On parle de sport individuel. OK? Dans le gym, ça peut peut-être être une autre affaire, mais c'est pas le même genre de dynamique. OK? Tu sais, eux autres, ils vont s'arracher à la gueule quand ils voient être là. Puis ça, Jean-François, j'aime bien ce qu'il dit là-dessus parce que le gars, il a levé plus lourd que toi, il a levé le poids. Si tu peux pas, tu peux comme, ben oui, Chris, tu l'as eu. Fuck you. Si tu l'as eu, c'est bon. En bodybuilding, ben, excusez, moi, je suis au chaud du pro. Je suis capable de dire ça ici ce matin, c'est un sport de sport. J'ai le droit de le dire. Moi, j'ai le droit. OK? Tout simplement. Parce qu'on sait très bien comment ça fonctionne. Alors, OK. bon, ben là, c'est sûr que j'ai commencé comme amateur, mais je n'ai pas resté longtemps amateur. À ma première année de compétition, je suis allé au championnat amateur qui est Saint-Adèle Force. La plus grosse compétition amateur, j'ai gagné. Puis que dès l'année suivante, j'ai commencé à faire des compétitions au niveau professionnel. Bon, c'est là que ça part. Puis c'est devenu vraiment sérieux, je te dirais, à partir de 2008. En 2008, je suis déménagé à Québec parce que moi, je viens de la Dubois-Saint-Laurent. À quel âge à ce moment-là? En 2008, j'avais 25 ans. Vraiment dans fleur de l'âge, vraiment. Puis t'avais-tu à peu près le même genre de gabarit ou le gabarit a changé? Non, à 25 ans, j'étais à peu près à 275 livres environ. C'est bon, c'est correct. Ça suit une courbe qui est relativement normale. Le gars est allé chercher peut-être à peu près 60-70 livres de muscles. Puis il s'est habitué à forcer puis à travailler. C'est quelque chose qui est relativement standard, c'est correct. C'est de 25 à 35. Il y a un développement physique qui se fait, c'est bon. C'est bon. Je prenais environ, je te dirais, 10 livres par année. Avec une force de ménage à jeu, c'est pas possible. Que j'ai pris environ. Puis en 2008, je déménageais à Québec parce qu'on a plus de facilité pour l'entraînement puis tout ça. Puis le travail aussi m'a apporté ici. Puis là, c'est commencé à être sérieux. En 2008, j'ai fait mon premier championnat canadien. Puis je n'étais même pas supposé parce que j'avais terminé 5 ans mon championnat provincial. Il prenait les 4 meilleurs. Puis à l'époque, on avait Hugo Girard, Jason Paulin, Christian Savoy. C'est solide. Louis-Philippe Jean. C'est tous des gars que je connais là. Puis j'ai été chanceux. Dominique Filiou, blessé. Il ne peut pas venir fait qu'il me prenne. Le monstrueux Dominique Filiou. Il m'invite au championnat canadien puis compte tout attendre, termine au deuxième rang. Puis je suis invité au World Strongest Man. C'était mon premier World Strongest Man. Quel pays? C'était aux États-Unis. C'était à Charleston, à Virginie-Occidentale. Des noms que tu as vus là-bas, mettant un exemple, des noms des fois des fois, c'est quelque chose. C'est la fameuse année où Marius Podianowski a battu Derek Pondstone parce qu'il a échappé sa pierre à la fin. Ok, ok. C'était vous qu'il était là? Oui, Phil Fester, Magnus Samuelsson, en tout cas, tout le monde. Oh, bon! Tout le monde était là. Oui, ça, c'est bon. C'est ça, tu es là, tu peux dire, ok, là, je suis le gros club. Oui, sauf que, tu sais, en 2000, je n'étais pas prêt à aller là. Tu sais, j'ai terminé le dernier de mon groupe de qualification et tu sais, j'étais sûrement le plus petit athlète sur place. Mais tu étais là? Oui, j'étais là, j'étais là, puis tu sais, j'ai été chanceux, j'ai eu un groupe de qualification, j'avais Yanné Virtanen, Walsongest Man de l'année 2000. Tarmoméde, des gars d'expérience qui ont beaucoup, beaucoup de compétition, puis j'ai appris beaucoup d'eux autres. Puis tu sais, ce qui est le fun avec les enfants, c'est que j'ai été inclus immédiatement dans le groupe parce que quand tu es au Walsongest Man, on est séparé en groupe de qualification, puis tu passes pratiquement deux semaines tout le temps avec les gens de ton groupe. Puis ça, j'ai été exclu, je n'ai pas été qualifié pour la finale, mais c'était ma première expérience. Là, le sport est devenu sérieux. Là, j'ai vu, puis j'ai battu ces gars-là à certaines appreuves, puis ce n'est pas parce que j'ai terminé au dernier rang que j'ai fini d'aller. Non, exact, exact, c'est tout comme un tour de France. J'ai bien performé, OK, mais là, tu t'aperçois que ces gars-là, que quand tu es jeune, que tu vois à télé, que tu penses que c'est la fin du monde, c'est des humains. Puis il y a du mal, tu es capable des battes, les autres aussi. Là, l'entraînement sérieux a commencé. Puis en arrivant à Québec aussi, j'ai commencé à être suivi. Daniel Berubé, l'XPN, elle a commencé à me commoditer, à me suivre. Tout le monde connaît les plans. C'est encore mon partenaire majeur, d'ailleurs. Puis là, je me suis mis là, puis j'ai dit là, je vais devenir champion canadien. Puis en 2011, j'ai réussi à gagner mon premier titre. Puis depuis 2011, je suis champion canadien. Alors, est-ce qu'on dit, est-ce qu'on dit aujourd'hui, mettons, 2016, on commence cette année, Jean-François Caron est l'homme le plus fort du Canada? Oui. J'ai l'homme le plus fort du Canada avec moi ce matin à mon show. C'est incroyable quand même. C'est quand même qui fait le fun. Yes, OK, parfait. Donc ça, c'est bon. OK, donc je te dirais, combien on est capable de dire qu'on a cumulé, mettons, exemple, de compétitions, de championnats à peu près, mettons, exemple, dans les 7 à 8 dernières années? Bien, moi, j'ai plus de 250 compétitions à mon actif, mais j'ai trouvé ça le fun parce qu'avant, les fêtes, Paul Holl, qui est auteur de la biographie de l'OIC, lui, c'est un statisticien également à Paul. Fait qu'il m'a appris plein de choses, il a fait un pause sur moi, puis il a répertorié aux alentours de 60 compétitions internationales que j'ai de fait, étant un record pour un athlète canadien. C'est bon. Puis j'avais un pourcentage de top 5 d'environ 82%, quelque chose comme ça. Lui, il a tout compté ça, fait que c'est pas de moi que ça vient. Ça vient de Paul Holl. Puis c'est ce que j'ai de fait, mais avec les compétitions au niveau provincial, amateur, tout ça, j'ai environ 250 compétitions. Et j'ai inclus là-dedans également beaucoup de compétitions de powerlifting. Parce que moi, j'ai toujours fait les deux sports, puis aller jusqu'en 2010, je faisais toutes les compétitions de powerlifting au Québec à peu près. Fait que j'ai cumulé, je te dirais, j'ai 46 records enregistrés. Ils sont tous laminés chez nous. Présentement, ils ne sont plus tous sur un mur. Je les ai serrés parce que j'ai trop d'affaires. Mais 46 records de powerlifting, puis cette année, j'ai fait un retour pour le fun. Je suis allé au championnat provincial de la CPA. On va déconner un petit 800 de terre. Mais tu sais, c'est parce qu'à mon gym, j'entraîne des athlètes en powerlifting. Puis on avait une équipe, puis je n'étais pas supposé d'être là. Ils ont déplacé une date de compétition, puis j'ai pu me rendre sur place, puis j'ai fait une compétition avec eux autres, puis j'en organise également à l'occasion. Les deux dernières, on a fait ça à la petite grenouille de Charlebeau, justement. Ça donne une belle ambiance. C'est plus le fun parce que la compétition de powerlifting, ce n'est pas ce qui est plus le fun à aller voir. Mais dans une ambiance de bord, avec des bons leveurs puis de la musique, ça, c'est plus le fun. une année, tu vois-tu, c'était chez Roger Carrier il y a plusieurs années. Marco Fortier avait fait la compétition cette année-là. Il y avait Anthony Clark, un des rares gars qui doit faire à peu près. C'est le premier gars à avoir fait 800 livres au bench press. Exact, exact. Prise renversée, on s'entend. Bon, moi, j'ai vu ça live, puis le local, il est à peu près grand comme ici. On s'entend ça, on peut-être, à peu près, peut-être une quarantaine là-dedans. Le gars rentre avec tout son strapping, c'est l'affaire, il s'installe, tu n'entends pas un son, mon ami, pour entendre une mouche volée, il s'installe, tu n'entends rien, il décolle sa barre, il s'installe tranquillement, il y a la place, quand le juge en arrière, il dit OK, presque, là quand ça part, là, le monde, là, ça décolle. Le feeling est très bon, c'est plus intime, mais je pense aussi que ça doit aider l'athlète à mieux performer. Tu es dans un local, dans ton gym, tu es concentré, ils sont à peu près 2000 des fois, je ne sais pas, tu fais comme, on est-tu dans un cirque où je suis en train que c'est vraiment l'effort maximal. C'est beaucoup mental également, c'est le fauteuil et le système nerveux allumé. Mais je pense que pour les hommes forts, c'est la meilleure base parce qu'à l'époque, tu as vu des hommes forts gagner des titres mondiaux sans avoir des bonnes barres de powerlifting. Je pense à Phil Fister, par exemple, il a gagné en 2006, Phil Fister, pas de squat, pas de soulevé de terre, a réussi à gagner le War Songest Man. Ça ne se peut plus. Maintenant, au War Songest Man, j'ai présentement l'homme de force du monde, Brian Shaw, un soulevé de terre d'environ 1000 livres, un très gros squat, il faut que tu sois fort à tout. Tu ne peux plus avoir de lacunes parce que c'est sûr que tu vas te présenter au War Songest Man. Ton groupe de qualification, tu as du soulevé de terre ou du squat et en finale, tu as du soulevé de terre ou un squat. OK, c'est automatique. C'est automatique, c'est sûr qu'il y en a un. Tu ne t'en claires pas. À 800 livres, tu n'es pas là, tu ne le lèves pas. Il faut que tu t'entraînes à une certaine base en powerlifting pour être capable d'atteindre des chiffres en haut de 900 livres. Parce que je te dirais que dans le top 20 mondial, tout le monde va faire 400 kilos sur votre terre. Bon, c'est comme un chiffre standard. C'est un standard. Tu es tout content de faire 400 kilos, je ne vais pas être plate avec toi. En finale, tu vas peut-être finir 9 dixième. Ça va ressembler à ça. Tu n'as pas le choix de travailler le powerlifting également. Tantôt, quand tu en parlais, tu me disais des fois que vous êtes divisé en différents groupes et ça dure un certain temps. Ne serait-ce à dire que ce qu'on voit à la télévision de tout l'ensemble des épreuves qu'on peut nous montrer se sont échelonnées sur deux semaines de compétition? Oui, là, on parle seulement du World Strongest Man. C'est la seule compétition qui est comme ça. C'est comme ça? Oui, parce que quand je compétitionne sur Strongman Champions League, comme il en passe présentement RDS, si il y a des gens qui veulent suivre, ça, c'est une journée. Six épreuves, une journée, parfois sept, parfois huit. Ça, c'est une enceinte en règle. Mais je vais te dire une affaire, quelqu'un qui est en bonne condition physique, qui est bien préparé, c'est un avantage. Oui, oui, parce que tu ouvres la machine. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Non, je suis d'accord avec toi, effectivement. Tu comprends? Mais au World Strongest Man, là, tu te dis, OK, je vais, je donne tout, tout, tout. Anyway, tu as quatre heures pour récupérer avant l'autre. Bon, bon. Ou une journée, parce qu'en qualification, des fois, tu fais une épreuve dans la journée. Mais il n'y a aucun momentum. Puis, tu sais, c'est bizarre. La première fois, tu y vas, attends-toi pas de miracle. parce qu'on n'est pas habitué de compétitionner de cette façon-là. Puis, des fois, la première épreuve, c'est juste pour te réveiller un peu, tu comprends? Mais là, tu ne peux pas, Il y en a une. Fait que, il faut que c'est là. OK, c'est ça, il faut que c'est là. C'est un peu spécial, mais regarde, moi, ça fait cinq fois que je participe au World maintenant, tu sais à quoi t'attendre. Mais la première fois, c'est un peu bizarre parce que c'est la seule compétition qui est comme ça puis c'est échelonné sur deux semaines avec le final. Tu vois, ça me fait penser nous autres un peu, mettons, exemple, quand on a, exemple, un championnat, exemple, mettons, provincial, mettons, un championnat régional de bodybuilding, souvent, exemple, mettons, il va y avoir un show-out, exemple, mettons, ça peut être, exemple, le samedi matin, mettons, exemple, ça va être une évaluation qui est relativement sommaire, c'est ce qu'on va appeler, exemple, mettons, c'est le préjugement et le soir, mettons, exemple, tu as le choix avec le jugement. Nous autres, comme athlètes, on préfère 100 fois arriver le matin, c'est one shot deal, t'es prêt, t'es préparé, tu fais ton posing, tu fais tes affaires, tu fais ta routine, ciao bye. Moi, quand tu me dis que je reviens le soir, deuxième shot encore de même, je suis en train de crever de bout, je suis au bout, je ne me tente pas, non, je ne me tente pas. Moi, mais ça, c'est ta routine, c'est justement, pourquoi je reviendrais juste pour ça, je suis écoeuré, je veux juste sacrer mon temps. Alright, on parle de poids pour parler de poids, parce que on parle de poids solide ici ce matin, quand même. Moi, je peux vous dire une chose, pour un culturiste, je suis un gars qui a un bon torque, je suis capable de tasser trois plaques 25 au banc en série de 4 à 6, je suis capable de faire quatre plaques 25 en série de 8 à 10 au squat à 90 degrés ben assis avec mon kit. Je suis un gars qui a fait quand même des bons levés dans ma vie en frais de poids, puis je suis un gars qui a un bon torque physique. Les poids qu'il est en train de me donner là, j'ai quand même une idée de ce que ça a dit. Tu sais, je peux vous dire une chose, d'après moi, une barre chargée pour un soulevé de terre à 800 livres, d'après moi, je ne la décolle pas. OK? La barre va plier puis ça va rester là, puis même encore. OK? Donc, on parle de performance pour performance. D'après toi, tout confondu, même comme un amateur et aujourd'hui un professionnel, une performance ou deux, que tu es capable de me dire ça, je me rappelle de ça, ça, je me suis dépaté. Tu sais, vraiment, ça, ça sortit de nulle part, ça a bien netté, je ne pensais jamais faire ça. Oui, ben, oui, j'en ai plusieurs, mais en powerlifting, je vais me rappeler tout le temps, la première fois, j'ai fait 800 litres. C'était en 2008. Au soulevé de terre? Oui, au soulevé de terre. OK. Au soulevé de terre, en 2008, c'était au Palladium, il avait organisé une compétition, c'est Éric Letourneau qui avait organisé ça, puis c'est la première fois que j'avais élevé 800 livres au soulevé de terre, je pesais 2,864 livres à l'époque. le rapport, le rapport, c'est incroyable. Maintenant, c'est pratiquement rien. Mais en 2008, on recule aux années 1990, où Marco Forti avait été le seul Canadien à lever ça en compétition officielle et il y avait Tom McGee qui l'avait fait dans le passé. Mais c'était là, ce record-là à Marco était là depuis des années, des années, des années. Puis j'avais arrivé là, moi, en 2008, puis j'ai réussi à battre ce record-là. Ça, c'était de quoi, vraiment, qui m'a fait connaître également. Puis je me rappelle aussi, en 2013, j'ai battu un record du monde au soulevé de terre au World's Rockman Championship, c'était en Chine. Puis j'étais contre Zidronas Savicasse, c'était un soulevé de terre partiel, 14 pouces, la barre était placée. C'est une barre normale? C'était une barre normale, mais on avait le droit à la nier. OK, c'est bon, c'est bon, yes. Avec des pneus, mettons, 14 pouces de haut, puis ça pesait 410 kilos, 903 livres. Puis j'avais réussi 10 répétitions en 60 secondes. Puis j'avais réussi à battre Zidronas, puis à cette compétition-là, en 2013, j'avais terminé au troisième rang. Derrière Zidronas c'est Aftar Bjornsson. Zidronas Savicasse, c'est un des gars qui a très bien performé, mettons, mettons, dans 5-7 dernières années, il a gagné quoi, au moins 3-4 fois, le World Strongest Man? Lui, il a 4 World Strongest Man, puis c'est l'homme fort le plus décoré de tous les temps. T'es-tu sérieux? Oui, justement, dans la nouvelle biographie de Louis C, réédité, si on veut, de Paul Holle, il fait l'historique de Zidronas Savicasse. Puis c'est très intéressant de aller voir. Ça fait plus de 20 ans que Zidronas est actif au niveau des compétitions de force. Ça commençait très jeune, maintenant à 40 ans. Je pense que ça fait 24 ans. Il a 40 ans? Oui. Il a 40 ans, puis... En fait, il y a une structure qui est montée pour ça. Je pense qu'il y a 86% de podium dans toutes les compétitions qu'il a faites dans sa vie. Étant les compétitions quand il a commencé qui baissent cette moyenne-là. Parce que présentement, Zidronas Savicasse n'a pas raté un podium depuis les 8 dernières années. Bon, c'est assez solide. On joue dans la grosse ligue. Oui, c'est ça. OK, ensuite de ça, bon, des fois, on en parle, c'est pas toujours le plus fun, là. Une performance que soit tu peux dire quand je t'arrivais là, je me disais, Christy, je vais l'avoir, ça va bien aller. Ou des fois, en cours d'épreuve, un medley, peu importe quoi, des fois, à un moment donné, dans ta tête, ça fait, fuck! Là, je suis pas dedans, je l'ai pas, je suis en train de perdre mon chrono, ben peu importe quoi. Tu sais, un moment, tu peux dire ça, non, ça, ça a pas passé, là. Oui, il y a une affaire, parce que je vais être franc avec toi, j'ai rarement eu des contre-performance en compétition, mais en 2010, au championnat canadien, pis c'est pas vraiment une contre-performance, c'est de quoi, c'est une erreur d'arbitrage. Je passais premier à tirer du tracteur, c'est un petit tracteur catapoleur, une pépine, si on veut, que je tirais, puis quand... On tire des pépines, il y a rien, on tire des pépines. Let's go! Quand l'appel, j'étais le premier à tirer, quand l'appel a dépassé la ligne, l'animateur a dit c'est réussi, j'ai arrêté de tirer, mais c'est mon erreur à moi, parce que j'ai pas écouté l'arbitre. Les roues avaient pas passé. C'est ça, l'arbitre a dit non, t'as pas fini. J'ai dû repartir l'appareil et le terminer. J'ai terminé au huitième rang, à cette épreuve-là, puis j'ai perdu le championnat canadien par 1,5. Bon, alors à ce moment-là, on apprend quelque chose, on apprend toujours à s'écouter à la place d'écouter les autres. Écouter l'arbitre. Oui, voilà, exact, exact, parfait. Bon, vous autres, vous avez le gym, toi, t'es partenaire avec Yannick Normandin, OK, dans ce gym-là. Le gym va bien? Ça va bien? Ça va? Ça va parfait. C'est quand même super important parce que je vous dirais, aujourd'hui, de plus en plus, OK, on parle toujours d'une mode, OK, au niveau de la mise en forme, de la santé, de l'entraînement. Tu sais, la mode, à un moment donné aussi, puis ça, je te dirais, ça, c'est bien personnel. Moi, je suis peut-être un petit peu plus, moi, je suis un puriste un peu plus dans mon sport. Moi, je suis parfaitement pour le fait que M. et Mme Tout-le-Monde partagent une salle d'entraînement avec nous autres. Par contre, ce qui me dérange des fois, c'est que M. et Mme Tout-le-Monde ne veulent pas nécessairement partager avec nous. OK, tu comprends ça, M. ? Oui, je comprends. Moi, je comprends que toi, tu viens faire ton bicycle quatre fois par semaine, une demi-heure, puis tu t'en vas. Tu peux-tu respecter que moi, je veux bien une shake-at plate, j'ai-tu le droit? C'est bon, puis ça se peut que ça passe du bruit, puis ça se peut que ça dérange, puis ça se peut qu'on s'énerve, puis ça se... Bien oui, bien oui, mais on est dans un gymnase. Si je suis au restaurant, j'aurais des inquiétudes, mais tu sais, puis à la bibliothèque, mais là, je suis au gymnase. Fait que vous autres, là-dessus au gym, l'entendre, c'est quand même bon. Nous autres au gym, moi, ce que j'ai remarqué, c'est sûr, on n'est pas un gros gymnase, on cramait environ 500 ans, mais ce que j'ai remarqué, peut-être, il y a des gens au début qui n'ont pas aimé, qui sont peut-être partis, ça, on ne saura jamais, mais ce que j'ai remarqué, puis ce que les commentaires que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui forcent dans le gym, beaucoup. Je te dirais, au moins une trentaine d'athlètes qui compétiennent soit en homme fort ou en powerlifting. Puis des commentaires que j'ai eus de des messieurs, des madames, c'est qu'ils trouvent ça motivant. Motivant, j'ai beaucoup de messieurs qui m'ont dit, depuis que vous avez, ça fait trois ans maintenant qu'on a le gym, depuis que vous avez acheté le gym, je suis rendu fort. Parce que sans y penser, on met plus de poids. On dit, si lui est capable, je peux tout bien essayer peut-être un peu. Puis ce que les gens aussi, je pense, ont apprécié, c'est qu'on encorde bien les gens. Il y avait beaucoup, beaucoup de jeunes au début qui allaient au gym pour y aller, on dirait. On a pris ces jeunes-là, puis nous autres, ce n'est pas une salle communautaire, le gym. Tu viens, tu ne t'entraînes pas, tu n'as pas d'offrir ça. Ça demande si ça fonctionne. Puis les jeunes, ils venaient perdre leur temps. J'ai trouvé un autre comme moi, je suis très content. Mais ces jeunes-là maintenant, au lieu de s'en aller, ils ont dit, oui, peut-être pas une mauvaise idée de s'entraîner. Ils ont commencé à s'entraîner, puis il y en a plein là-dedans maintenant qui font des compétitions. Ça fait qu'ils ont découvert un sport, puis peut-être, je ne sais pas, une raison, pas de vivre, mais de quoi, pour les accomplir au temps plein. Puis ces jeunes-là puis des affaires du croche, on va les reprendre. Il y a une manière de le faire, mais de conseiller la personne à avoir une bonne méthode d'entraînement. Puis je pense que M. et Mme Tout-le-Monde apprécient ça. Je te dirais, nous autres, ici, on a un peu le même phénomène. Au Vénus, ici, le Vénus de Charlebourg, moi, je suis allé à Lévis, je suis allé à Saint-Augustin. Il y a bien le même binde au gym où est-ce que je suis allé. Le gym, ici, c'est une affaire que je ne peux pas enlever. Tu sais, puis on a un log. On n'a pas un log de 300, mais on a un log de 90. Pour le moment, j'aime bien faire du log. Je tripe là-dessus à Monde. Bon, le matériel qu'on a, on a des chaînes, on a une trac en arrière en gazon, on a des cages pour faire de l'altéro, etc. Tu sais, on a un pneu qui n'est pas très lourd, il pèse 250-300. Tu sais, on a un paquet de petits cossants en arrière-là-bas avec lesquels on est capable de travailler plus les poids alternent dans la salle. Le gym, ici, ce gym-là, puis je l'ai parlé avec les propriétaires, je lui ai dit, des fois, soyez flexibles là-dessus parce que vous avez des gars qui forcent ici. Il y a des gens qui s'entraînent vraiment. Je suis allé ailleurs, le gym, ici, il y a du monde qui s'entraîne pour de vrai ici. Fait que tu sais, des fois, tu peux dire, je pense que ça vaut la peine d'encourager ça. Puis, il n'y a pas beaucoup de gyms qui acceptent les gens qui forcent. On est tous les amis, on ne copie moi qu'on dit qu'il n'y en a pas. C'est vrai, parce que je me le fais souvent que tu n'as pas ma coche toute à ma tête. Mais c'est vrai. Puis, ils se souvent demandent à quelle place je peux aller si je veux forcer. C'est vrai. Puis, ça prend les équipements et tout. Quelqu'un qui fait du sportif, ça prend des bonnes cash, ça prend des poids, ça prend des bords en conséquence. Également. Mais, il y a une clientèle pour ça. Il y a une clientèle pour ça. Mais, j'ai des bons commentaires puis même les madames, ils aiment ça. Puis, ce qui est le fun, c'est quand tu as un gym que tout le monde force comme ça, tu n'es pas jugé. Admettons, tu lèves trois plaques puis moi, j'enlève deux, par exemple. Il n'y a pas personne qui va dire que c'est moins profond. Non, non, c'est ça. Les gens pratiquent le même sport. Ils vont souvent, tu arrives au gym, je te dis, « Hey, c'est quoi tu fais aujourd'hui? » Comme je vais en faire avec toi. Oui, exact. Ça arrive régulièrement avec les gens. tu vas tout à l'avoir un spot avec toi. Ce n'est pas dur, tout le monde en fait. Tout le monde sait comment forcer. Tu peux facilement avoir un spot. C'est plus encourageant, c'est émotivant, c'est comme un peu un entraînement de groupe. Les jeunes aiment bien ça et je trouve que ça fait une belle ambiance dans le gym. La petite madame, elle ne capotera pas parce qu'elle voit quelqu'un faire quatre plaques au banc, exemple, il n'y en a plein qui le font. Ils sont habitués à la histoire. C'est le standard. Ils sont habitués et ils trouvent ça motivant également. Moi, de mon côté, j'entraîne quelques personnes handicapées au gym. Il y en a un, ça fait longtemps, qui est là, qui est atteint des paroles cérébrales. Puis, ce jeune-là, il marche encore maintenant avec une canne. OK. Il n'a pas un résil cérébral puis il ne s'entraînerait pas. Il se rendra en fauteuil roulant. Vraiment, vraiment. Je comprends. Mais lui, ce n'est pas question. Il veut continuer à marcher puis il fait du sport puis c'est important. Puis ça crée une belle motivation également dans le gym. Quand tu vois quelqu'un qui se dépasse, autant un athlète qu'une personne comme ça que tu vois qu'il est mal foutu, qu'il n'a pas été chanceux dans la vie puis qu'il se donne à 100 % quand même, tu sais, la personne qui voit ça que lui, lui, il est en pleine santé puis juste venir au gym, ça a été l'effort de l'année. Oui. Bien, peut-être que la prochaine fois, il va y penser « Ouais, là, c'est pas... Je vais y aller, là. C'est pas si dur que ça. Regarde, lui, il va. » Fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire des commentaires au niveau de la motivation que ça les aide. J'aime vraiment, j'aime vraiment ton discours. J'aime vraiment ça parce que je me disais peut-être que moi, je suis le seul à voir ça. C'est comme dans le gym, nous autres ici, mettons, bon, on va s'entraîner souvent. C'est pas rare. M. et Mme, tout le monde, des fois, ils regardent un peu qu'est-ce qu'on fait, etc. C'est pas toujours comment tu lèves pas plus que l'intensité, pas plus que le cœur, pas plus que l'assiduité, le sérieux. Tu sais, à un moment donné, tu te mets à regarder tout ça, tu fais comme « Ouais, crinquez ici, le monde autour de toi, ils font quoi? » Ben, tape eux, là. On se motivait. Faut-tu m'expliquer ça? Tu comprends ça? Ils se développent à une certaine unité à un moment donné et puis les gens aussi, je crois, apprennent à respecter ça. De dire à un moment donné, « Ouais, lui, lui, c'est pour son sport. C'est correct, c'est de même. Tu comprends-tu? C'est pas une question de poids. Lui, il s'investit là-dedans. Pose pas de questions. Ça te paraît bizarre. Ben, oui, c'est ton problème. Peut-être que lui, ça lui paraît bizarre que tu viennes juste faire des 10 poils à terre trois fois par semaine. Il comprend pas, mais il respecte ça parce que c'est que c'est mieux que tu sois ici dans tes potes de compagnes. C'est en plein, ça. OK, right, voilà, exact, exact. C'est bon, c'est bon. Ben, coudonc, j'aime vraiment, j'aime vraiment Jean-François ce matin, c'est vraiment... Non, mais c'est parce que je me disais des fois, moi, je suis peut-être tout seul à voir ça comme ça. Moi, je suis le gars d'équipe. Moi, je suis le gars qui partage avec les autres. Je suis le gars qui encourage. T'sais, c'est pas rare que j'ai de mes gars des fois dans la salle, je suis en train de m'entraîner. Des fois, j'envoie il s'enligne au banc. Je reste tout le temps pas loin. Il me regarde. Est-ce que là, tu peurs? Ça va. T'es-tu sûr? Oui, parfait. Il somme tes yeux qui trentent. Là, j'ai pas les yeux qui trentent. Embarque en dessous de la barre. Ah oui, parfait. Le gars, il s'enligne en dessous. Cette dynamique-là de motiver, puis d'aider, puis de contribuer au succès de quelqu'un. On s'entend-tu que dans un gym, aujourd'hui, on en multiplie pas? Non, c'est sûr, mais la personne qui va encourager, ben moi, je le prends ça parce que j'ai donné des cours d'homme fort beaucoup dans le temps que j'étais au hard gym, puis tout ça. Je trouve ça comme valorisant un peu de transmettre ces affaires-là. Ça crée une relève parce que le sport est en santé présentement au Québec. Il y a de plus en plus d'athlètes qui vont pratiquer au niveau amateur, puis ça. Puis c'est de même qu'on trouve des athlètes qui vont pouvoir percer au niveau professionnel. Je sais pas, c'est peut-être un sur vingt qui va pouvoir se rendre, mais c'est en encourageant ces jeunes-là à se dépasser que ça arrive. Y a-tu des endroits sur la Terre, d'après toi, où est-ce qu'on, entre guillemets, où est-ce qu'on fabrique peut-être plus des hommes potentiels? Tu sais, exemple, j'ai jamais vu un homme fort, mettons, exemple, sortir, exemple, mettons, je sais pas, moi, du Congo. Non, non. Bon, tu sais, on s'en rends vu que des personnes en terre ou... Tous les hommes forts viennent de l'hémisphère nord. Bon, OK. Excepté quelques Australiens et Sud-Africains qui viennent, bien sûr, de l'Angleterre. Oui, 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 OK, OK, OK. Mais les génétiques nord-américaines ou ce qu'il y a un climat nordique, les génétiques sont meilleures. OK. Parce qu'en hiver, on se doit de manger plus. C'est pas pareil. Tu comprends? C'est plus rude. Fait que les gens, ils vont développer au fil de centaines d'années une génétique plus hausse. C'est pour ça qu'on verra jamais quelqu'un qui vient des pays chauds pratiquer le pays des emphores. C'est très, 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 très rare. Voilà, exact. Ils viennent tous des hémisphères nord. Mais c'est sûr qu'au Canada, il y a des très bonnes génétiques, mais tu sais, on est des Européens, finalement. Oui, effectivement. On vient de l'Europe. Fait que je te dirais que les pays scandinaves sont les gens qui ont la meilleure génétique. Et la terre d'accueil des emphores, c'est l'Islande. On a plusieurs champions. Magnus Van Magnussen, John Paul Simerson. C'est ce que je m'en allais dire. C'est ça, du gars-là, il a arrêté de compétitionner à quel âge? Ben, en fin de trentaine, mais c'est un gars qui a gagné quatre fois le Roi Songessman. John Paul Simerson. Puis là, maintenant, on a Arthur Bjonsson qui est de Mountain dans Game of Thrones qui est très populaire. Il vient de l'Islande également. Il y a beaucoup d'athlètes islandais et c'est un sport qui est très populaire là-bas, et de passer des 180-200 kilos de poids corporel. Tu sais, à un moment donné, les gars disent, tu aurais beau dire ce que tu veux, ah, lui, il ne serait pas si fort que ça. Non, non. Premièrement, ça ne se dit pas. Et on l'entend très souvent. Mais ces gars-là, ils mesurent six pieds dix. Non, non, c'est ça. En partant, tu peux dire, le gars, il a un charpente pour mettre la dame. C'est justement. C'est un sport, moi, je dis souvent aux gens, c'est un sport de génétique. Moi, je n'ai pas la plus grosse génétique, je suis dans les petits athlètes. Puis, tu sais, je me démène pareil. Mais il ne faut pas oublier une affaire. C'est un concours du plus fort. Ce n'est pas un concours du plus gros. Ça, Zydrunas me dit ça en 2012, parce que j'ai eu la chance de le côtoyer très souvent. J'ai fait beaucoup de compétition avec lui. Mais en 2012, tout le monde était surpris que Zydrunas Savicasse gagne le Warsongestment. C'était son quatrième titre. Parce que, excuse pas en 2012, en 2014, parce que Haftar et Brian Shaw sont des géants. Oui, oui, d'accord, d'accord. Mais Zydrunas s'est battu et a gagné. Bon. Là, tout le monde est surpris. On voit ça sur les forums. Puis Zydrunas a écrit une chose sur les forums. Il dit, pourquoi vous êtes surpris que j'aille gagner? Il dit, c'est moi qui a les jambes le plus fort. Oui, oui. Puis c'est moi qui a le dos plus fort. Puis c'est moi qui a les épaules le plus fort. C'est moi le plus fort. Ça commence à faire le tour. On s'entend à la tour. Tu comprends? C'est un concours du plus fort. Dans le même âge, il a 33 ans. Il a pris de la maturité musculaire. Il a pris beaucoup de force. Et d'après Pizydrunas, avance en âge à 40 ans. Ça va être difficile pour lui de le battre, mais c'est toujours très serré. Je pense que ce gars-là a peut-être pas les qualités athlétiques de Brian Shaw, mais il est tellement plus fort que les autres en force brute qu'il réussit à aller chercher. OK. Puis je te dirais, c'est impressionnant. C'est impressionnant. L'espérance de travail. Comme nous autres, mettons un exemple, en bodybuilding, on est capable, mettons un exemple, de faire des prestations de championnat jusqu'à 40, 50 ans. Voire même, aujourd'hui, tu as même Master Over 60. Ça, tu vas en voir. Un strongman, ça sera à peu près jusqu'où? Tout va dépendre des blessures. Tout va dépendre des blessures. C'est sûr, si on prend l'exemple de Pizydrunas, ça fait plus de 20 ans que je fais des compétitions d'hommes forts. C'est un peu une exception. C'est le plus fort. C'est sûr que quand tu gagnes tout le temps, tu n'es pas au maximum. C'est-à-dire? Tu n'es pas à 100% de ton effort. Beaucoup moins dur. Tu remarqueras, ce n'est souvent pas les champions qui se blessent. C'est souvent... Effectivement, c'est des contenders qui sont en tour. C'est ça, qu'eux autres, ils se donnent à 101%. Tu comprends? Quand tu es à 80%, beaucoup moins dur. C'est un peu comme quand je compétitionne au Canada aussi, l'été sur le circuit. Je fais des compétitions, l'année passée, on a toutes les compétitions. Je ne suis pas obligé d'aller au bout. Quand je m'en vais à l'autre bord, là, par exemple, c'est pas la même affaire. Là, tu ne peux pas prendre ton souffle entre deux équipements. Là-bas, les autres, ils ne prennent pas. Ils ne prennent pas le souffle. Ça roule. C'est tout le monde. Le temps de récupération est diminué. Il faut que tu donnes plus. Résibles sur your mind. Officiellement, tu pousses encore plus. Il y a de la stratégie. On s'entend. Des fois, tu es rendu à telle épreuve, tu as fait tant de points, tu as fait telle épreuve en tant de temps, tu as regardé le gars en arrière, ça m'est parfait. Techniquement, je suis classé. Non, je vais me garder du gaz. OK, c'est beau. Il y a une stratégie aussi. Ça n'a pas le choix. Il y a une stratégie et ça, c'est important. Tu es supposé de savoir compter tes points et les points des autres aussi et ce qui peut arriver. Ça, c'est gérer la compétition mais ça, tu apprends ça avec l'expérience au fil des années et ça, j'apprends ça à mes gars qui compétitionnent à l'amateur. Je dis, pourquoi tu as fait cette répétition-là, exemple? Je ne sais pas. Tu étais supposé de savoir avant d'y aller, c'est quoi que tu as à faire. Ça se peut que tu sois dans la situation il faut que j'aille au maximum. Ça se peut que tu sois dans la situation il faut juste que je batte lui. Oui, exact, exact. Mais ça, dans ce temps-là, tu fais ça et tu arrêtes. Oui. Ça marche. J'ai eu souvent des gars, je prends l'exemple de Lauren Chalet en 2013. Ça ne me dit rien, ça. Il voulait battre un record au squat pour battre un record du World's Youngest Man qui ne veut pas dire grand-chose. Il avait gagné l'épreuve, il a continué à faire des répétitions et il s'est rupturé le quad. Bon, OK. Alors, c'est des erreurs un peu. Lui, il l'a appris, il ne refera plus jamais. Oui, mettons. Mais ça, il faut que tu te serves de ta tête aussi. Moi, je n'ai jamais été blessé dans les compétitions d'enfants. C'est sûr qu'on a tout mal à quelque part. Oui, on s'entend. On se pince tous parce que c'est normal. Mais je n'ai jamais eu de blessure comme telle. Le monde demande pourquoi. Mais des fois, il faut que tu te serves de ta tête un peu. Oui, oui, oui. Ça fait partie un peu de l'équation. Mais officiellement, le risque de blessure est très élevé quand même. Exact, exact. Même, je te dirais, ça veut dire que quand, mettons, exemple, tu pars en championnat, tu te fais toujours selon tes épreuves un scénario, mettons, exemple, qui est réaliste, pessimiste et optimiste. C'est ça. OK, pour gérer ta game comme il faut. Bon, mais tu sais, quand on s'entraîne, parce que nous autres, le culturiste, c'est un sport de démonstration. Tout ce que tu vois, c'est le résultat final sur le stage. Toute la job qui se fait en métal ici, tu ne le vois pas. Souvent. Bon, mais tu sais, il y a deux semaines, cette charge-là, je l'ai travaillé en série de 6 à 8. Je l'ai sorti neuf. C'est beau, c'est correct, j'arrête là. Pourquoi j'aurais essayé un dixième juste pour aller me striper? OK, c'est ridicule. Je pense que c'est bon ce qu'on a fait là, on va retravailler pour mieux la semaine prochaine. C'est ça. Il faut toujours avoir cette conscience-là comme athlète, des fois dire, OK, je me suis-tu dépassé? C'est bon, je pense que je peux arrêter ça là. Parce qu'il n'y a personne d'invincible. Quand tu penses que tu es invincible, c'est pas bon. Ça, c'est dans plein de sports. Il y a plein de sportsifs. Quand tu es sur une lancée, ça va bien, ça va bien, mais un moment donné, il peut arriver quelque chose. Il faut que tu sois prêt à ça. C'est là que tu vois si la tête est forte mentalement. Ah, exact, exact. Voilà, partir pour mieux revenir. C'est bien important. Oui, c'est en plein de choses. Donc là, tu vas me dire 2016, parce que là, oui, tu es le caméraman, on est dedans, on est combien? 40 minutes sur le chrono. Parfait, c'est bon, on y va, on y va. Donc, mettons, exemple, comme tantôt, tu me parles là, tu t'en vas en Chine. 2016, oui, là, ça part, parce que moi, c'est pratiquement l'année. J'ai juste décembre un petit peu de pause. J'ai fait ma dernière compétition le 6 décembre, c'était la finale de la St-Man Champion League en Turquie. Ok, ça a été metté. Oui, c'est là, j'ai terminé au troisième rang à l'Overall de la saison 2015. Fantastique. Fait que 2015, je suis troisième sur le circuit mondial, dans le fond. Puis, c'est mon meilleur résultat en carrière. Fait que là, ça recommence avec le show de record Guinness en Chine. Je pars là le jeudi prochain. Ça, tu me l'as expliqué. Ça, c'est comme une espèce. Ça, vous voyez ça. C'est un show de télé. C'est ça, c'est un show, là. Tu sais, n'importe où égout, tu me disais quoi. Il y en a qui tire des couteaux, il y en a qui... C'est tous des records. C'est des records, là. C'est un show de télé qui font en... C'est les Chinois qui tournent ça, mais c'est l'équipe d'Angleterre de Guinness Record. Moi, j'en ai un record Guinness, c'est un retournement de voiture. J'ai fait ça l'an passé. Puis là, il me réinvite cette année pour un autre record. Un véhicule. Bon, ça, c'est ça, c'est un affaire, je vais te demander parce que des fois, on le voit à la télé. Il y a-tu un bloc moteur dans le char? Non. OK, bon, c'est un bloc moteur dans le char. Il passe à peu près combien? L'année passée, il pesait 740 kilos, le char. Puis il faut que tu le flippes? Oui. Tu l'as flippé combien de fois? 13. 13. OK, alors mes amis européens, tous ceux qui ont des Renault 5, ne croisez pas Jean-François Caron à Paris. Il va vous flipper votre char, OK? Faites pas ça, OK? Donc, là, mettons un exemple, il va y avoir les records Guinness en Chine ensuite de ça. La saison débute 29-30 janvier avec Wall Strongest Vikings. C'est la première compétition du circuit mondial. Ça fait partie de la Swamman Champions League. C'est la première compétition. C'est à l'extérieur, dans la neige, avec les équipements typiques des Vikings. J'ai vu l'élevé du log de main. Non, j'ai vu un peu, c'est bestial. C'est ça, puis c'est une belle compétition. Puis ça, ça commence en Norvège à la fin du mois. Faites, je me prépare pour cette compétition. OK, OK, parfait. C'est bon. Donc, toi, dans ton hangar de titans, t'as tout ton kit là-dedans. Faites, quand deux championnats, tu reviens chez vous, tu te reposes, tu t'entraînes, tu te reprépaires. C'est en plein, ça. D'après toi, cette année 2016, il y a combien de championnats? Mettons, ceux-là que tu vises, tu peux dire, OK, ceux-là, je pense que ça va être mon... Bien, c'est sûr que les grosses cette année, invité à notre classique, ça va être ma première fois. Puis le War Song à semaine, c'est les plus grosses. Ça, c'est mars et avril. OK, OK. Mais en tout et partout, je vais faire beaucoup de compétitions. Je ne peux pas dire comment je vais en faire, mais je peux dire qu'en 2015, j'ai fait 27 compétitions dans l'année. Ça fait... C'est vraiment quelque chose. Ça fait du... Puis là, là-dedans, je ne compte pas les démonstrations de force qu'on fait pendant l'été. Puis ça. Fait que c'est pratiquement une compétition de deux semaines. Fait qu'il faut que tu vas souvent également. Massothérapie. Moi, je fais de l'acupuncture. Chiropraticien. Ça, très, très, très important. Sinon, c'est très dur de passer au travers d'une saison. Moi, des fois, je vais voir mon chiro. Quand je suis couché sur la table, comme il y a à peu près peut-être un mois et demi, je me suis strippé d'un tricep en sur-étirement. Tu sais, le chiro, lui, il va le faire pour que ça marche. Mais tu sais, bon, lui, il ne couche pas sur le dos, etc. Il est sorti une espèce de bâton en plastique. C'est Philippe Prozatière. Le docteur Philippe Prozatière. Salut, salut, Philippe. Tu sais, là, il te met le bras comme ça en arrière, parfait. J'ai la main dans la table, de même, en cuir, je me tiens. Le bâton ne tourne pas. Tu sais, c'est un stick comme un stylo. Là, il part dans le haut, là, puis il te l'étire, ta main enragée, c'est similaire. Il met du cœur en plus. Tu sais, tu ne parles pas, mais tu es de main, ça a été bien. Ça fait du bien, mais tu sais, on s'entend-tu que le chiro, il est vraiment là pour te replacer et replacer un corps musclé, ce n'est pas facile. Ce n'est pas un humain normal. Tu sais, à placer ce qu'il y a là-dedans, attendez une minute, tu sais, juste il fait un claquer le dos, t'es tombé de la troisième corde, ce n'est pas la même affaire que la monsieur, madame, tout le monde. Mon chiro, juste avec moi, il y a du sport, imaginez ça. OK, c'est un autre histoire. Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi, il faut consulter ces gens-là. Tu sais, des fois, on a besoin de réactualiser le squelette, etc. parce que c'est pas, on s'entend ce que tu fais et ce que je fais, ce n'est pas normal. Non. Ce n'est pas normal. Bon, tu sais, le monde dit, c'est des dépôts. Non, non, mais c'est un conditionnement de lever des charges comme ça, de créer de la dynamique en biomécanique. Ce n'est pas normal. Donc, ça se peut que je ne mange pas normalement, je ne me supplémente pas normalement, je rencontre des gens qui ne me traitent pas normalement, effectivement. Voilà, voilà, exact, exact. C'est officiel. Mais là, les suppléments et la suralimentation que les gens peuvent dire, mais c'est parce qu'on se dépense tellement à l'entraînement, sinon tu vas descendre. Tu n'auras pas de montée juste pour supporter la charge d'entraînement que je me donne. Moi, l'été, je perds du poids à chaque été. Je ne suis pas capable de maintenir mon poids et je mange. C'est au maximum, mais c'est la dépense énergétique. Tu roules à combien de calories? Tu as déjà compris? 6 000? Vous voyez, c'est carrément le double de moi. Moi, à 207, 208, je roule 3 000, je ne fais pas de pneus avec. Tu sais, ce n'est pas pire. Mais on n'a pas une même considération. Jeff, lui, même s'il est un petit peu sur lui, je l'ai déjà vu en compétition, en torse, ce n'est pas parce qu'il est gras. Il va en tenir un petit peu sur lui. Il n'a vraiment besoin pour forcer. 6 000 calories. C'est 6 000. C'est 6 000. Tu manges le calvaire, tu n'habites pas le biafra. On s'entend-tu? C'est le double de ce que je mange. C'est beaucoup. Puis l'été, l'été passé, je suis descendu avec 7 % de goût. Je suis fond. Tu t'entraînes toute la semaine, tu as des compétitions à chaque semaine. Pendant la compétition, c'est comme les gars en football en saison qui brûlent. Ces journées de compétition-là, tu ne manges pas, pratiquement. Tu vas déjeuner un peu le matin, mais là, ne bourre-toi pas. Parce que là, tu tires un troc dans deux heures. Ce n'est pas le temps. C'est un temps plein de ça. On va consommer des liquides pour conserver nos niveaux d'énergie avec BCAA, des sucres rapides, des choses comme ça. On va manger le soir, mais on s'entend que tu ne peux pas manger 5 000 calories dans un repos. C'est dur de maintenir un poids. C'est pour ça que tu vas voir les gars qui arrivent souvent au printemps, après l'hiver de compétition qui compétitionnent moins, vont être beaucoup plus lourds qu'à la fin de la saison. C'est quand même de quoi de difficile pour quelqu'un qui fait toutes les compétitions. Puis les gars veulent les faire. Parce que maintenant, avec un circuit-homme phare au Canada, on a un circuit puis l'overall de ça se mérite un prix puis c'est cette bague-là. C'était une de mes questions que je me demandais. Je ne sais pas si on est capable de voir. Est-ce que, monsieur le caméraman, est-ce que vous pouvez zoomer? Parce que moi, avec, je l'ai vu tantôt, je n'ai pas rien que vu à la main. Vous voyez, c'est marqué 2015. Donc ça, c'est très récent. Ça, ça, Jean-François, c'est pour? C'est le circuit-homme phare. Ça, c'est le gagnant du circuit-homme-au-all canadien. On ramasse des points pendant toute l'année au travers des compétitions. L'an passé, on avait 8 compétitions qui comptaient pour le circuit-homme-phare. Puis le champion à l'overall, ça mérite la bague. Puis il y a des prix pour les autres. Il y a un gala, finalement, à la fin de la saison. C'est le fun. C'est bien organisé. Oui, c'est super bien organisé. C'est une nouvelle fédération qu'on a cette année. C'est chapeauté par Mike Sonder. Ça fait qu'on a un gala qui remette les prix, admettons, à la recrue de l'année. L'athlète s'étend le plus démarqué, la meilleure amélioration, des choses comme ça pour récompenser les athlètes. Puis on profite de ce gala-là également pour accueillir des nouveaux pros qui viennent du circuit amateur qui ont remporté le titre canadien. Ça fait qu'on va accueillir ces nouveaux athlètes-là parce que ça fera de la relève. Parce qu'on est à peu près 16 professionnels au Canada, mais il y en a qui débarquent chaque année. Les blessures, il y en a qui prennent de l'âge pendant leur retraite, des choses comme ça. Il y en a des fois, ça peut être la famille, ça peut être un paquet d'affaires. Des fois, à un moment donné, la vie, c'est la vie. Puis ça donne un but également à ces jeunes amateurs-là de franchir les rangs des professionnels. Ça fait que c'est super intéressant. J'aime vraiment ça parce qu'il y a cette espèce d'unité-là. Même si, exemple, comme quand vous regardez un championnat de Strongman, on en parlait tantôt, comme Louis-Philippe, des fois, qui s'accueillent avec Christian Savoie. Ils mettent ça plus gros que c'est un peu parce que c'est un show de télé, on s'entend. Oui, sinon c'est plate. C'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça, exact. Mais d'un autre côté, moi, j'aime bien voir un peu l'unité qui sousse ces types d'athlètes-là. Ce qui n'est pas le cas dans notre fédération à nous autres ou est-ce que dans notre monde à nous autres, ce n'est que de se regarder, de s'aduler et de... J'ai le droit de le dire, de chrisser après l'autre, d'enfant-chianiser l'autre qui est avec nous autres parce que lui, il a plus de bras, il a plus d'épaule. Je ne sens pas ça venant de Jean-François dans son type de discipline. Ils ont même une fédération. C'est qu'à la fin d'année, il a fait des beaux efforts. Lui, il s'est dit, nous autres, on ne voit pas ça. Sérieux, je suis attristé. Ce matin, je m'arrête depuis... Non, non, mais c'est vrai, je suis ému, là. C'est une tranche de vie, en réel. Coach Grondin, tranche de vie, là. Ça me fait de la peine de voir que nous autres, on est trop tatins dans notre fédération de louqueux de pavettes pour se regarder physiques. On pourrait peut-être s'encourager. Je suis dit qu'on ne crée pas de nouvelle génération de ça. La seule affaire qu'on crée, c'est des imbéciles qui viennent te voir pour savoir être gros. Qu'est-ce que je prends pour être gros? Moi, ça, ce ne sera pas assez. En tout cas, du moins, je suis content de voir qu'il y a des sports dans lesquels il y a des choses qui ont compris, puis vraiment, ça m'anime. Je suis vraiment bien content de voir ça. Jean-Paul Caron, super cool, franchement. Merci. Elle m'a vous dire une affaire. Je ne suis pas rien que content de l'avoir rencontré, ce gars-là. J'ai amené l'homme le plus fort du Canada au show du Pro. Ce n'est pas d'après quoi. Alors, la semaine prochaine, je vous dirais, je n'ai pas encore trouvé mon sujet. Écoutez, vous l'avez tellement que vous m'avez envoyé. Je vais travailler là-dessus. Je vais vous revenir avec ça. Donc, la semaine prochaine, nouvelle capsule au show du Pro, tout simplement. Ce qui va être très important, faites comme d'habitude, on me rejoint par le www.marcantonnegrondin.com sur le site Internet, le info commercial marcantonnegrondin.com directement pour avoir le courriel. Et si vous voulez me rejoindre au téléphone au 418-956-6624, le 1 à l'extérieur directement de la région et le 00 si vous vous êtes en train de vous faire traiter un épaule directement par pôle au pôle. Hein? Yes? Hein? Oui, 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 bien important. Oui, c'est vrai, oui, M. le caméraman, bien, par ça. Yes, tu as-tu un site Internet? Oui, j'ai mon site Internet www.jeanfrançoiscaron.com OK, allez-moi ça. Puis ceux qui veulent se poser des questions, j'ose avec moi, sur ma page athlète Facebook, Jean-François Caron, cinq fois Canada Strongest Men, peuvent me rejoindre via Facebook. Bon, parfait, fantastique, merveilleux. Si vous avez des interrogations, des questions, et je parle aussi tous les gens à Québec, à l'extérieur, Canada et surtout à mes cousins de l'Europe, si vous avez des questions, je sais qu'il y a beaucoup de gens là-bas des fois qui se demandent, etc. Bon, puis si des fois, exemple, Jean-François est à l'extérieur, il s'en va, il se déplace en Europe, tu sais, si à un moment donné, vous voulez l'inviter, vous voulez, vous savez, il existe, il est là, bon, puis ce gars-là, puis vous en apprendre, OK, il est vraiment dans fleur de l'âge, dans son sport, etc. Donc, je pense que vous auriez tout intérêt à apprendre à connaître un athlète comme celui-là, qui non seulement a une bonne attitude, mais il a une bonne capacité à faire ce qu'il fait, puis on n'a pas juste du fanage jaser, on parle le même discours, donc moi, en tout cas, je vous le conseillerais fortement. Alors, la semaine prochaine, tout simplement, on reviendra avec un autre capsule et un autre sujet. Alors, je me pète les bretelles aujourd'hui d'avoir reçu l'homme le plus fort au Canada, c'est pas n'importe quoi. Yes, sir. Donc, la semaine prochaine, sans faute, on va se rencontrer pour un autre sujet. On commence l'année, merci beaucoup tout le monde, je remercie particulièrement le commanditaire qui travaille avec moi, c'est Planète Nutrition, Planète Nutrition, this is the one. Alors, si vous avez des suppléments à acheter à un bon prix, vous allez faire un tour chez Planète Nutrition, Planète Nutrition, ouverture officielle des deux magasins dans deux semaines, ils sont déjà ouverts, on va faire une ouverture officielle. Alors, on va se revoir la semaine prochaine avec tout mon petit monde, la semaine prochaine, le show qu'on dit les vraies affaires au show du pro!